BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur. Mathieu Serron et Laurent Albi sont nos traders du jour. Messieurs, on compte sur vous pour nous donner quelques capes à tenir, quelques supports à regarder ou quelques résistances à observer. Laurent Albi, comment percevez-vous les choses depuis Day by Day ? Quelle est la stratégie que vous mettez en place aujourd'hui ? Écoutez, pour le moment, on a un marché qui corrige. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous disais que je pensais que le petit rallye du CAC à partir du niveau de support à 5260 allait s'arrêter dans une zone que j'avais estimée à 5310, 5320. On est monté un petit peu au-dessus. On a fait un excès haussier. C'était un piège. On est reparti tout de suite à la baisse. Et maintenant, ce matin, on voit qu'on continue d'accélérer à la baisse. Donc c'est plutôt des opérations vendeuses qu'on cherche à faire. Alors attention, on est sur un support à 5260. Il peut y avoir malgré tout une petite réaction. Mais je pense que si on retournait vers 5275, 5280, c'était un ancien niveau de support intraday d'hier et d'avant-hier, qui est maintenant potentiellement résistant. Si on retournait sur ce niveau, alors on pourrait ouvrir des positions vendeuses. Je parle du contrat du mois de juin. Ce sont les niveaux du contrat juin. Donc 5275, 5280 comme résistance. Le stop d'invalidation, on le met un petit peu au-dessus de 5300 points. Et puis on vise dans un premier temps 5240. Et puis si ça continue de baisser, 5220 pour la journée. Voilà Cédric. Voilà quelques seuils et quelques stratégies dessinées du côté d'Ebaïdé par Laurent Albi. Mathieu Serron, chez Perceval, comment travaillez-vous ce marché ? Comment est-ce que vous le jaugez en ce long week-end de l'ascension ? Est-ce que la bourse manque un peu de carburant, même si les volumes hier étaient assez conséquents ? Il n'y a pas de changement, Cédric. Je continue à travailler principalement à l'achat. Malgré le repli de ce matin, il n'y a absolument aucune alerte. Et d'ailleurs, moi, je viens d'acheter un petit peu vers 5260. C'est le niveau que je proposais à nos clients, 5263,5 pour tenter un petit rebond. Donc je continue à accumuler des écarts dans le sens achat-vente sans grande conviction. Parce que comme vous le disiez, ce marché manque de carburant. En même temps, les initiatives ne vont pas être très importantes dans la journée et lundi également, puisque Londres et New York seront fermés lundi. Donc on peut s'attendre à des prises d'initiatives qui seront limitées. Donc moi, je continue à travailler à l'achat tant que le marché évolue au moins au-dessus de 5245,5, qui serait en pur intraday mon premier niveau de neutralisation. Dans une optique un petit peu plus longue, c'est la zone des 5100, 120 qu'il faut surveiller. Considérant que tant que le marché est au-dessus de cette zone-là, les probabilités de rebondir, je ne dis pas de poursuivre à la hausse, je dis de rebondir parce qu'il n'y a pas de carburant. Donc j'essaie d'accumuler des petits écarts. Donc 5100, 120 comme niveau de neutralisation. Si jamais le marché passe sous ce niveau-là, je jouerai les deux sens. Là, on a ce matin les bancaires et les pétrolières qui plombent un petit peu l'ambiance. Ce n'est pas méchant, mais c'est ce qui explique la petite surperformance du DAX par rapport au CAC. D'ailleurs, le DAX est également sur un petit niveau d'achat. Dans la zone des 12 540, 60, c'est un petit support sur le DAX. Moi, je vais tenter un petit rebond dans cette zone-là. Et on a l'eurodoll également, qui est pas mal, qui rebondit maintenant. Moi, j'en ai acheté un petit peu hier soir autour de 1,12,10. Donc c'est loin d'être le plus bas, parce qu'on est allé chercher à 1,1,90. Mais j'ai acheté un petit peu vers 1,12,10 pour viser un retour dans la zone des 1,12,40. Je suis placé précisément à 1,12,43. Il y a un petit cran en-dessus à 1,12,63. Voilà, sur le CAC, il ne se passe pas grand-chose. Le marché tourne en rond la plupart du temps autour de 5300. Là, il part un petit peu à la baisse, mais il n'y a rien de méchant. En tout cas, rien d'annonciateur d'un retracement très marqué. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Serone, donc, depuis Perceval Finance Conseil et Laurent Albi chez Day by Day, étaient nos deux traders du jour, le marché parisien en tout cas.